La distillerie du centre a été fondée en 1789. Avant, elle n'était pas située à cet endroit. Elle était près de la place des Halles, en ville, sur la place de la Motte. Pendant près de deux siècles, Limoges a été la ville des distilleries, car elle en contenait 48 contre 12 à Cognac. Ce fut la capitale des distilleries en France, car il y en avait énormément. La distillerie du centre, celle-ci, c'est la dernière sur Limoges. C'est l'héritière d'une longue tradition limougeuse. Les distilleries ont été une révolution, car le lieu de fabrication est devenu progressivement le lieu de vente du produit. La ville possédant en grande quantité des chênes pour fabriquer les fûts, une eau pure et savoureuse et une main-d'oeuvre externe, Limoges a su, à côté de la porcelaine, se construire une nouvelle activité. Les étagères, elles ont exactement la même utilité qu'à l'époque, parce qu'elles ont dite époque. Donc, elles servaient à entreposer les bouteilles, comme aujourd'hui. La table qui est ici, servait aux femmes pour étiqueter les bouteilles. Donc, c'est une table d'époque. Il y a les quinzilliers juste en bas, pour mettre leurs petites étiquettes. Voilà. Ensuite, le tableau en haut, c'est une métaphore de la distillerie. Alors, la prison symbolise la fin d'un nouveau repas. Et l'angelo qui amène la sève centrale, qui est le digestif, va libérer la personne de ce nouveau repas. Voilà. Comme là, je compte, le petit angelo vous suit et vous vous soyez dans la pièce. C'est la petite histoire. Voilà. Ici, nous sommes dans l'ancien chien. Donc, vous pouvez voir ici les ménardes barriques, qui s'appellent des poudres. Donc, elles étaient destinées à entreposer les alcools nécessaires à la macération. Donc, aujourd'hui, elles sont vides. Voilà. Dommage. Dommage ? Donc, voilà. À votre droite et à votre gauche, donc les plus petites, elles contiennent la belloise jaune et verte, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les digestifs que nous produisons. Donc, ici, vous avez un filtre à gravité. Un ancien, car on ne l'utilise plus. Les filtres sont des chaussettes en coton. Et en fait, après la macération, on passe notre liquide dans le filtre. On passe notre liquide dans le filtre et ça filtrer nos impuretés. Voilà. Donc, voilà les marmites nécessaires à la macération. Donc, pour vous expliquer un peu la macération, vous voyez un sachet de thé dans de l'eau chaude. Vous allez remplacer le sachet de thé par des épices ou des arômes. Et l'eau par du bain de boue naturel ou de l'alcool neutre. Comme l'alcool de betterave sucrière qu'on utilise ici. On peut utiliser uniquement la macération pour certains fruits, comme la framboise. Car c'est un fruit qui a beaucoup de goût. Donc, elle n'a pas besoin de passer en distillation. En revanche, la châtaigne, qui n'a pas beaucoup de goût, après macération, elle devra subir deux distillations pour pouvoir exprimer son goût. Et voilà. Donc, la machine ici. Donc, c'est la machine nécessaire à mettre la liqueur en bouteille. Ici, nous sommes dans le laboratoire. Je vais vous expliquer tout simplement comment nous faisons nos liqueurs. Donc, devant, vous avez un planon en fonte, alimenté au bois. Donc, on commande nos châtaignes dans une petite ville, dans le sud du département qui s'appelle Dournazac, près de Chalut. Donc, quand on les reçoit, on va garder la peau qui enveloppe la châtaigne, la peau marron. Car elle va jouer un rôle essentiel. D'accord ? La macération, là. On va les plonger dans de la colle de betterave sur le crier, à 96 degrés. Donc, c'est là que la peau, elle va rentrer en jeu. Et là, elle va s'imbiber de la colle. Ensuite, on va les cuire. Ça va. On va les essorer et on va les passer dans le pilon. Voilà. Non, là, ici. On va les pilonner. Donc, le pilon, il va passer les châtaignes là-dedans. Et le but étant de faire une purée grossière qu'on va mettre là-dedans. Ensuite, on va la purée, on va la mettre là-dedans. La cuve, elle est remplie d'eau. Donc, c'est alimenté au bois, donc le feu, comme un bain-marie. Ça va fonctionner comme un bain-marie. Ensuite, on va surmonter notre petite cuve du chapiteau, qui est là, du col de signe, et qui est relié au système de refroidissement. Donc, ce qui va s'évaporer en premier, c'est l'alcool. Et ensuite, le condensé de vapeur va donner un distillate de châtaigne. Le problème est qu'il est à 86 degrés. Donc, au-dessus de l'eau. Ça fait beaucoup. Donc, il va falloir qu'on baisse le taux d'alcool sans casser l'arôme qu'on vient de créer, l'arôme de la châtaigne, parce qu'avec la distillation, elle exprime son goût. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Donc, on va rajouter de l'eau distillée, qui va baisser le taux d'alcool sans casser notre arôme. Donc ensuite, notre distillate. On a notre distillate qui est au bon degré. Donc, pour faire une liqueur, on va rajouter du sirop de sucre. Donc, le sirogène est juste derrière vous. Voilà. Donc là-dedans, on va mettre de l'eau et du sucre cristal. Donc, le sirogène va obliger les deux éléments à se mélanger. Et on va récupérer notre sirop de sucre à la fin, goutte à goutte. On va ajouter notre distillate et notre sirop de sucre. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous les deux un couleur. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour que ce soit marron, comme la châtaigne. Parce que sinon, si on vous vend une liqueur transparente, vous allez dire, c'est pas la châtaigne. Donc, forcément, il faut une solution. Donc, on va colorer, caraméliser notre sirop de sucre. Comme ça, on va avoir notre couleur. Si jamais c'est un fruit, on va utiliser du concentré et du fruit en gestion avec le sirop de sucre. Voilà, tout simplement. Vous avez tout compris ? Pas de question ? Non. Bon. Eh bien, on va passer à la dégustation. Alors, je vais vous faire goûter le fruitier. Celui-ci. Donc, il est composé de trois fruits noirs, trois fruits rouges. Il va falloir les deviner. Pas fait souvent. Et au bout de ses études, à la licence 4. Rires. 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 Et c'est Pavlovien, j'en vois qu'il salive. Je te casse pas la tête, je ne l'ai pas en retard. Le travail, c'est autre chose, je dis ça. Rires. Il y en a qui sont avantagés. J'en vois qu'il y a un travail. Il y en a qui sont avantagés. C'est facile. Je vais pas passer des points. C'est bon ? C'est bon. Non, c'est bon. C'estceğimaine. C'est bon. Et c'est bon. Tranquille. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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